Je pense que les derniers jours ont eu plusieurs rebondissements. D'abord, il y a des faits inédits, je suis entièrement d'accord. Il y a des dénouements, qui ont commencé à faire, mais on n'est pas encore sortis de l'auberge. La situation n'est pas terminée. Madame, il y a eu une élection, je ne vais pas dire que la campagne n'est pas une élection. Si on a eu une élection, je pense que c'est ce que nous avons dit. Je pense que c'est ce que nous avons pu faire. Mais ce qu'on a dit, c'est que le président de la République, Boudiouk, a dit un bonjour, a dit que tous les candidats qui ont commencé à faire une campagne, les électeurs qui ont pris leurs cartes, qui ont préparé les programmes, qui ont pris le programme, qui ont pris la coalition, le président a pris d'une manière unilatérale un décret. Le décret qui m'a permis d'arrêter de stopper le processus électoral. À part de ce moment, il a consacré ce que j'appelle un report synédié. C'est-à-dire, de reporter et de savoir où est la date de l'Union. Parce que l'Union, c'est l'Assemblée nationale. D'ailleurs, dans son discours, il a dit, il ne sait pas, il ne sait pas l'Assemblée nationale. Mais lui, il a décidé de stopper le processus électoral. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, il a eu un report daté. Il a dit, il a dit, il a dit un report daté. Il a dit, il a dit, le 25 août, il a pris un amendement, il a dit, le 15 décembre. Mais c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, il a dit, il a dit, il a dit que l'Assemblée nationale, il a dit, il a dit, il a dit, il a touché une clause intangible, il a dit, c'est lié au mandat du Président de la République. Il a dit, 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 il a dit 5 ans. C'est-à-dire qu'il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit 5 ans, il a dit, alignment, il a dit quelle est ce que le président a dit, il a dit. Il a dit 5 ans, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit que le président a démunekenner, il a dit 5 ans, il a dit, là 1 a dit. Il a dit que c'est 5 ans parce que ça a eu une décision de 2006, En même temps, en France, il y a aussi, le 2 septembre 1992, une décision du Conseil constitutionnel. Ils ont donné deux limites au pouvoir constituant, parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel n'a pas le décès sur le pouvoir constituant. Il n'y a pas le droit, mais il n'y a pas le droit, mais il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit pour voter. Par contre, le pouvoir constituant, il y a des limites dans la constitution, qui sont des limites temporelles et des limites matérielles. Les limites temporelles sont dans le Sénégal, qui est le président de la République, qui a dit que le président de l'Assemblée ne peut pas faire une révision constitutionnelle. Si le président de la République a évoqué ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels du article 52, le président de la République ne peut pas faire une révision. Donc, ce sont les limites temporelles. Les limites matérielles sont les limites matérielles. Les limites matérielles, en 2006, il n'y avait pas encore la loi de 2016. Mais nous avons appris ce qu'on a appelé la forme républicaine de l'État, qui est une limite matérielle, comme nous sommes les limites matérielles en France. En 2016, nous avons appris deux modalités de l'élection. Le nombre est la durée. Il n'y a qu'à l'article 103. Il n'y a qu'à l'article 703. 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 C'est-à-dire qu'il est en train d'annuler totalement le décret, ça veut dire que le décret n'est pas en cours, le décret n'est pas en cours. Ensuite, il a déclaré la loi non conforme à la Constitution. Maintenant, effectivement, nous sommes en train de faire un délai. C'est-à-dire qu'on a fait l'élection. Je vois que si on a fait un terme, un conseil utilisé dans les meilleurs délais, on a fait une interprétation par extension pour faire croire que dans les meilleurs délais, c'est qu'il doit être le président de la République. Il a un temps, il faut dire que l'on a fait une sorte, il doit savoir que nous nous avons fait l'élection. Je vous rappelle que même si les conseils constitutionnels disent dans les meilleurs délais, le conseil constitutionnel, si nous venons à faire des lois, des normes, en ce qui concerne au moins le mandat, la durée du mandat du président de la République. Parce que c'est important dans le contexte actuel. Le mandat ne peut pas être réduit ou allongé tenant compte des circonstances politiques quels que soient les objectifs poursuivis. C'est-à-dire que tu veux dialoguer, parler, voir, voir, quels que soient les objectifs poursuivis, tu peux oublier le mandat. C'est le conseil constitutionnel qui est considéré en 14. Maintenant, si on est considéré en 20, si on est le plus souvent, si on est en langue, je veux dire que c'est ce qu'il faut entendre. Le conseil constitutionnel, ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'un délai, les meilleurs délais, ne peuvent pas être les délais qui sont les lois qui sont très clairement. C'est-à-dire, si on a fait la jonction entre l'article 63 et l'article 63, l'article 63, 163, je pense. De toute façon, c'est l'article 63, l'article 2 et l'article 31, l'article 1. Si on a fait la jonction, il a dit que l'article 63, l'article 63, l'article 2, il a dit que la côte électorale, il a dit clairement que le scrutin est un jour que dimanche. les dons. Ça veut dire qu'il y a une fourchette légale qui est là où on ne peut pas s'occuper de la fourchette légale si on doit faire une élection. Si on a une fourchette, la conséquence est qu'on doit voir ce camp. Parce qu'en réalité, la fourchette concerne l'article 31. Ironie de ça, l'article 31, c'est ce qu'on veut modifier au niveau de l'Assemblée nationale. L'article 31, c'est ce qu'on veut modifier au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on veut dire qu'un conseil constitutionnel a des murs, des draps, des intangibilités qui ne peut pas s'occuper. Donc, si on a une fourchette, c'est qu'on veut violer l'article 31. Et si on veut violer l'article 31, bien évidemment, si on a été assemblés pour qui électionne, ce sont des conseils qui ne peuvent pas s'occuper parce que tu as violé l'article 31. Le conseil doit rester vague. Il doit être injonctionnel le président de ce mandat le 2 avril. Il doit être obligé de organiser ces élections-là. Alors que si on a une constitution prévare une problématique, c'est-à-dire que dans notre constitution, on n'a pas prévu le président qui arrive à la fin de son mandat, qui est obligé de quitter. Il ne démissionne pas, il n'est pas empêché, il n'est pas malade, il est en vie. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que, disons-moi, le conseil constitutionnel ne peut pas s'occuper toute la constitution pour juste se motiver. C'est-à-dire que nous devons savoir que les plans de la situation sont comparés par rapport à la constitutionnalité. C'est-à-dire que les plans de la constitution sont comparés par rapport à la constitutionnalité. Et dans les Japonais, nous devons organiser l'élection de sorte que nous pouvons respecter la passation de service le 2 avril. Parce que ce que tu fais, je vais être très concret. C'est un cas pratiquement, tu vas violer l'article 31. L'article 31 est 45 jours au plus, 31 jours au moins. Pourquoi est-ce que le conseil constitutionnel ne peut pas s'occuper la loi ? Parce que ce qu'on veut faire, il faut violer l'article 31. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes d'accord, c'est l'article 31, mais nous ne voulons pas le prolonger. Donc on va aller faire une dérogation au niveau de l'article 31. Si on fait une dérogation au niveau de l'article 31, on va sortir le cadre d'article 31. Le conseil constitutionnel doit leur faire le cadre d'article 31. Parce que l'article 31, c'est parce qu'en haut, c'est qu'un article 27, c'est le mandat du président et de 5 ans. Donc si on le calibrait, il ne peut pas bouger ce article 31. Donc nous, si nous dépassons le délai, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir de l'article 31. Je pense que depuis le début, j'ai dit que nous devons faire une impasse. Parce que le président Macky Sall a créé une situation de non-droit. C'est-à-dire qu'il a fait stopper le process électoral. Il y a aussi une injonction pour qu'on a fait une campagne. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une loi qu'il a organisée. Avant la loi, il y a la constitution pour qu'il a organisé. Il y a aussi un prérogatif au même titre que le conseil constitutionnel. Et à un moment où tu ne peux plus intervenir, parce qu'on a fait ce décret pour fixer la date, on a fait ce décret pour voir le corps électoral. C'est les cours du tribunal. C'est le conseil constitutionnel, c'est la cour d'appel, il y a une inégalité avec les candidats, etc. Donc, il y a un moment où il faut intervenir. Il faut intervenir sur ce moment où il faut, en toute illégalité, et tu stoppes le processus. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté. Parce que quand tu sors du droit, complètement, comment on a fait pour ramener l'autre au niveau du droit ? Moi, je pense que le conseil constitutionnel, c'est un centenaire de patates chaudes. Parce qu'en réalité, le conseil constitutionnel, c'est qu'il n'y a pas de délai pour la campagne. Certainement, il a tenu compte des délais pour la campagne. Mais, même si on a respecté le délai de la campagne, il a aussi des filles jouées. Donc, il y a une problématique, mais c'est une situation qui a été créée par le décret. Parce qu'il a stoppé la campagne. Aujourd'hui, il y a une loi qui a fait la campagne. Abba est beaucoup plus législateur que moi, il est actuellement député. Il y a une loi qui a fait la campagne. Dans la population, il y a une loi en vigueur, mais il n'y a pas de la campagne, parce que la loi qui a fait la campagne, il n'y a pas de la campagne. Il n'y a pas de la campagne. La procédure législative ne peut pas arrêter une situation de droit.